bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la rentrée sur le groupe les ateliers d'élodie donc comme je vous le dis dans le titre on va faire aujourd'hui une carte d'halloween donc n'hésitez pas à inviter vos amis à nous rejoindre sur le groupe et surtout à partager cette vidéo il n'y a aucun souci donc donc j'espère que vous avez tout entre vos mains le catalogue l'appel de la créativité là le catalogue des fêtes donc là aujourd'hui et bien on va passer sur la page halloween parce que je trouve que c'est vraiment beau donc je vais particulièrement utiliser ces cadres aussi et puis le papier voilà vous allez voir notamment ces cadres aussi regardez bien même si vous n'êtes pas fan d'halloween ça peut être très bien d'avoir des petites étiquettes comme ça pour vos créations durant toute l'année je trouve ça juste trop bien puis voyez dans le catalogue faut pas hésiter à regarder les créations voilà ça peut nous donner plein d'idées donc je vais vous montrer tout de suite la carte qu'on va réaliser voici la carte que j'ai réalisé pour vous donc c'est une carte assez simple comme je vous ai dit sur ce groupe ça va être des cartes à pliage voilà avec un seul pliage toutes les autres cartes un petit peu plus complexes seront sur les ateliers d'élodie c'est ce qui est sur le l'élo club pardon ce qui est normal voilà voilà donc vous voyez j'ai utilisé les magnifiques matrice de coupe ici voilà et ce qui me donne cet effet glossy ici c'est le cristal effect voilà donc ça c'est une nouveauté du catalogue aussi et j'avoue que le le format crayon est très bien on va réaliser ça ensemble alors la base de cartes ici je l'ai fait en vanille mais celle qu'on va faire ensemble on va la faire en blanc donc en fait ça bah moi je me casse pas la tête en fait des fois quand on a des cartes rapides c'est bien d'en avoir c'est des cartes prédécoupées et prépliées je sais pas si vous voyez ici hop il ya un petit pli alors ça vous les avez pas chance 68 du gros catalogue ici voilà eh bien vous avez 20 cartes avec les enveloppes un bien sûr coupé et préplié donc elles arrivent à plat comme ça et puis vous avez très vanille et blanc donc moi ici j'avais pris j'en avais fait une en vanille puisque le fond ici reprenait vanille mais vous voyez c'est ce papier là que j'ai utilisé mais comme j'aime bien faire différemment enfin légèrement légèrement différent en vidéo voilà je me suis dit que cette fois ci j'avais utilisé celui ci et là c'est du blanc dans le fond donc je vais prendre une base de cartes blanches voyez donc j'adore ce papier je suis à la fin donc j'ai recommandé un autre paquet c'est un partage de papier donc j'avais un quart en fait de la collection et voyez et donc je me dis que ça fait le papier pas un petit peu à l'arrière de la carte et puis j'ai juste à venir ensuite décorer mais je vais changer je vais prendre celui ci bonjour à toutes celles qui arrivent alors dites moi ce que vous en pensez si vous aimez halloween si vous aimez pas et qu'elle est voilà quel est votre coup de coeur du catalogue donc déjà je vais plier ma carte ici en deux donc on prend bien le plioir il n'y a rien de mieux pour bien plier voilà ma carte ici vous avez vu que je suis venue mettre le fond en biais je trouve ça sympa alors moi je suis venue en fait retirer 0,5 en hauteur et en largeur je fais toujours ça donc je retire 0,5 donc j'ai coupé mon papier à 8 par 12 donc on fait attention au sens du papier fonction si vous souhaitez comme ça ou comme ça donc voilà donc je me mets à 8 et à 12 8 par 12 je trouve très joli donc c'est vrai qu'il faut faire un choix pour le côté donc ça je vais venir le coller déjà tout de suite alors par contre pour travailler sur vos cartes mettez-les à plat c'est plus simple hop je vais laisser celle-ci là comme ça s'il y a du monde qui arrive voyez la carte qu'on fait donc ça je vais le coller à l'aide du snail adhésif donc lui maintenant il est facile à utiliser il y en avait un qui était un petit peu plus complexe lui il est très simple voilà et puis je vais venir le coller légèrement en biais alors je regarde bien ici je mets mon en fait le bout de mon de mon papier je regarde bien que ça sorte pas non plus de la carte et je le mets en biais voilà à christine a trouvé pas la vidéo mince alors oui j'ai pas réussi en fait à faire un une invitation depuis ce groupe donc j'ai fait une invitation en mettant un lien ensuite sur comment dire sur le groupe mais bon alors pour les cadres donc j'ai utilisé ça voilà et pour réaliser ce petit cadre aussi j'ai pris celui ci que j'adore regarder on peut le mettre des deux côtés en fait alors il y a donc là on ne voit pas ici sur ma carte là hop mais vous avez ici trois petits motifs qui apparaîtront en utilisant vous savez le tapis silicone voilà qui va faire apparaître ça moi là quand j'ai coupé on voit uniquement ça et ça les découpes voilà si vous avez le tapis silicone vous pouvez le passer et vous aurez les formes donc j'en ai découpé deux voilà donc j'ai découpé ça dans du papier qui me restait l'année dernière que je trouve juste génial pour halloween c'est le papier métallisé noir voilà voyez tout voilà ça apporte un peu de brillant je l'adore et voyez m'en restait de l'année dernière parce que j'utilise des petites touches voilà donc ça se garde un moment donc les cadres je les ai déjà coupé au début mon idée première c'était de faire ici d'en mettre au moins six voyez d'en mettre plein 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 et puis je manquais de papier parce que les petits personnages ici je suis venue les découper aussi à l'aide du daise dans les papiers alors le papier c'est au dos de la toile d'araignée comme ça et vous voyez je suis venu chercher les personnages ici voilà ils vont parfaitement dans le cadre ça fait tout à fait un beau portrait pour mettre sur la tapisserie voilà et je suis venue les chercher ici les personnages voilà donc c'est des chutes voyez je suis dans le fond mais la fin de mon papier et voilà je trouvais ça juste trop bien donc mon idée au début c'est d'en mettre six et puis je me suis dit marche on aurait pas assez pour le tuto donc j'ai dit bah c'est pas grave je en mette deux j'en mette un comme ça et un ici je suis venu déjà découpé alors j'avais découpé la momie mais je pense que je vais garder celle-ci je vais la mettre là donc je la mets en fonction vers où elle regarde donc je la mets vers là donc je la mette plutôt en bas non je la mets ici et puis là je vais venir prendre ici celui-ci Alors qu'est ce que vous pensez de cette carte est ce que ça vous plaît Donc je prends la big shot donc bien sûr il faut une machine de découpe pour utiliser ça big shot ou autre donc je me mets ici voilà et je viens encadrer en fait donc l'important ça va être la découpe du carré ici là je m'en fiche d'être en dehors du papier puisque ce que je veux en fait c'est le négatif du papier donc hop je vais quand même un peu plus bas voilà donc je le cadre comme je le souhaite en fait et je vais le couper revient juste pour être dans la vidéo il faut être dans le cadre pour vous donc ça je le jette et voilà donc j'ai l'intérieur où je suis pas devant voilà donc pendant que j'ai ma big shot de sortie ici euh je vais venir couper l'étiquette qui est là qui est juste magnifique ici voyez donc cette étiquette ci je vais la couper dans du papier et euh et bien ce papier ci le papier euh noir effet métallisé donc je vais venir couper autour alors là par contre on va passer deux trois fois dans la big shot parce que le papier métallisé a comme une petite pellicule euh métallique en fait euh métallique plastique plutôt plastifié sur le dessus donc on va faire euh plusieurs allers-retours pour être sûr et on se met sur les extrémités de la big shot comme ça on sait que ça coûte mieux sur les extrémités donc moi je me mets sur l'extrémité basse peut-être que je vais me mettre en haut vous verrez mieux oui je vais me mettre sur l'extrémité haute ici vous verrez mieux voilà et je vais faire un ou deux allers-retours de toute façon ensuite je vais retourner pour être sûr que ce soit bien coupé alors euh si vous venez voir cette vidéo en replay bah faites moi un petit coucou du replay comme ça ça me fera plaisir et je sais que vous êtes venu voir la vidéo et puis surtout n'hésitez pas à la partager et à inviter vos amis voilà donc là on regarde quand même avant de retirer voilà et si on voit tous les contours ici de découpe et bien on sait que c'est coupé donc la voyez regardez ça s'enlève tellement facilement donc là je sais que ça c'est très bien découpé hop donc je décale ma big shot et ici j'ai une le tapis mousse avec une petite brosse comme ça donc moi c'était la marque 6x c'était les anciennes qu'on avait et là on a on a une nouvelle brosse mais c'est le même système donc c'est une mousse avec la brosse et moi mon idée c'est que je mets dans un bag voyez un petit bag comme ça comme ça toutes les petits les petites petites chutes de papier sont plus faciles à jeter à la poubelle donc je reviens à cette matrice de coupe donc là je les passais dans la big shot et pour pas l'abîmer et bien je vais la retourner comme ça et je vais venir gratter en gardant mon dies ici collé à l'arrière ça va le soutenir donc je passe doucement voilà donc ça c'est vraiment hyper pratique à moi là notamment quand il y en a beaucoup comme ça quand vous en avez un vous pouvez prendre un petit pic quand il y a un ou deux trous mais quand il y en a autant alors si tout ne s'en va pas et bien on peut retourner et faire de ce côté là et puis après vraiment s'il vous en reste un ou deux bah vous prenez soit l'outil touche à tout avec l'extrémité qui a le pic voilà bon là ça s'est enlevé tout seul je crois que j'ai tout enlevé ouais voilà tout s'est enlevé voyez donc c'est juste trop beau donc là moi c'est noir donc ça fait vraiment effectivement halloween voilà cet effet là mais en faisant dans d'autres couleurs bah c'est juste sublime à ses cadres donc ne voyez pas que de l'halloween dans ses cadres et le truc trop trop bien donc j'ai bien coupé ceci on a une autre matrice de découpe qui vient avec ce lot ici on a une autre matrice de découpe qui nous permet de venir et bien couper dans un autre papier et de venir le poser ici donc ça j'adore c'est ce que j'ai préféré donc regardez ici voyez je suis venu découper ça et puis je suis venu couper donc dans mon vanille qui va rappeler mon papier de fond je suis venu le mettre ici en 3d et je trouve ça juste trop bien et j'ai cet effet à l'arrière comme ça qui habille mon étiquette je trouve ça trop beau je sais pas ce que vous en pensez donc cette fois ci j'ai mis un fond blanc là avec vous je vais donc découper cette étiquette ci dans du blanc j'ai pris une petite chute de papier blanc ici et je reprends ma big shot et je crois que c'est tout pour les découpes ensuite voilà donc je me mets ici n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions ou si vous voilà si vous souhaitez recevoir un catalogue vous n'en avez pas vous n'avez pas de démonstratrice n'hésitez pas à me demander hop et là regardez hop voilà donc en blanc c'est pas mal aussi et là ça ressort très bien donc on va venir et bien tamponner notre texte donc moi c'est un texte que j'ai depuis très longtemps joyeuse halloween j'avais acheté un lot de sets de tampons comme ça avec plein de plein de sentiments voilà vous pouvez mettre ce que vous voulez et dedans j'ai joyeuse halloween que j'utilise voilà pour cette occasion il n'est plus disponible ce set donc je me mets ici je prends mon petit bloc voilà et puis je vais tamponner en noir puisqu'on est dans le noir et blanc voilà et je vais légèrement me mettre sur la droite puisque vous voyez qu'ici je suis venue mettre des petites des petits flacons donc je mets mon sentiment les j'ai décalé à droite voilà donc c'est quand même une grande étiquette j'aurais pu mettre un message plus grand je vais tout de suite nettoyer un tampon je réhumidifie un petit peu mon tapis alors bon on va venir la mettre en 3d et là c'est juste génial ce qu'il y a dans le catalogue je ne sais pas si vous l'avez remarqué c'est les mousses 3d noires et oui donc ça c'est trop bien les mousses 3d noires pour halloween je trouve j'ai adoré donc ça je vais en mettre deux ça colle vraiment très bien donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup j'en mets deux et moi je vais le mettre en 3d pour que bah que ça fasse un peu de relief j'ai oublié de mettre ma poubelle à côté et donc là voilà on s'ajuste bien sur le dessin qui est à l'arrière et voilà vous voyez je trouve ça trop beau j'adore donc on va venir hop placer nos éléments ici alors moi parfois quand je fais les cartes j'ai quand même besoin de la plier au bout d'un moment sinon ça me fait bizarre d'avoir autant de blanc sur le côté gauche voilà donc je vais fermer la carte quand même voilà donc je vais commencer par venir coller les personnages donc en faisant attention que le cadre tombe bien donc moi j'ai fait le choix de mettre le cadre avec les trois petites ouvertures vers le haut mais c'est aussi très joli comme ça je trouve c'est aussi pas mal avec ça sur les côtés mais ça fait peut-être moins portrait voilà donc je vais les mettre quand même vers le haut mais on peut aussi mettre comme ça c'est pas mal hein voyez moi ça a légèrement hop alors attendez j'ai un message sur mon écran oh mince attendez hop voilà et puis j'ai oublié de le mettre en 4G donc j'espère que ça va pas couper voyez ici ce que je vous disais voilà j'ai légèrement la trace qu'il y a un motif qui s'embause ici donc je vous dis ça c'est à utiliser avec votre tapis silicone donc là je viens coller hop les petits personnages donc je les mets aussi en biais voilà alors à chaque fois je le prends à l'envers je ne sais pas pourquoi voilà je mets ici par contre pour coller les cadres je vais mettre avec des points de colle c'est plus facile donc si vous avez la colle de précision c'est bien sinon vous faites des petits points comme ça en appuyant vraiment pas fort voilà et on se place autour du carré donc on maintient un peu pour que ça colle voilà je fais pareil avec l'autre donc on met des petits points donc cette colle colle vraiment très bien donc ne vous inquiétez pas si vous n'en mettez pas beaucoup et ici donc ça c'est pas collé et ici je m'ajuste bien autour du cadre voilà on va pouvoir venir coller ça ici donc ça je vais le coller avec le snail alors en plus j'ai une grande surface comme ça c'est bien voilà donc je colle juste au centre pas besoin de faire le tour et ici j'essaye de me centrer à peu près voilà voilà comme ceci donc pour les petites fioles donc ça et bien vous choisissez celle qui vous plaît ici moi j'ai pris celle avec le papillon et les champignons donc vous en avez plusieurs ici là je voyerai bien les yeux et ouais je vais prendre les yeux donc vous choisissez celle qui vous plaît l'idéal c'est bien d'en mettre une grande et une petite en fait voilà pour contraster un peu j'aurais peut-être pu mettre un peu de couleur je vais peut-être mettre la chauve-souris et un flacon différent c'est pas mal aussi le crapaud il irait bien je vais prendre le crapaud là-haut dommage ici il est coupé donc j'essaie de regarder si je l'ai sur les bords mais bon de toute façon je vais recevoir une autre d'autres papiers là voilà et ça on le découpe à la main donc pour couper on fait comme ça voilà et vous faites en fait tourner le papier autour du ciseau voilà donc en voici un je coupe l'autre voilà et voilà et puis alors ça je ne les ai pas mis en 3D donc vous voyez je vais peut-être mettre un petit peu le crapaud peut-être de ce côté là parce qu'il est par là voilà donc on essaye d'ajuster à peu près comme on aime bien voilà et là on va venir les coller tout simplement donc je commence par celui qui est en dessous on attend un petit peu que ça colle voilà et voilà donc là c'est vrai que ça manque un peu de brillant et tout donc ce que j'ai utilisé donc moi j'ai un tube plus gros là glossy accent donc c'est ça que j'ai utilisé dans mes cadres et sur mes bocaux ici il y en a j'en ai bien mais qui se rentre un peu hop voilà et sinon vous avez celui-ci mais la différence de celui-ci c'est qu'il a des paillettes à l'intérieur donc je vais l'utiliser juste pour mes bocaux en fait celui-ci et je vais utiliser mon plus grand parce que j'ai un plus gros espace à remplir pour les cadres donc par contre quand vous allez mettre le glossy accent il faut attendre un moment que ça sèche voilà moi par exemple celle-ci je l'ai faite il y a un jour donc c'est vraiment bien sec donc ça je vous conseille parce que c'est très pratique ce format stylo et alors quand on met du cristal effect il ne faut pas avoir peur parce que vous allez voir vous allez avoir des bulles mais le tout c'est de ne pas s'arrêter et de continuer donc je vais commencer par le grand donc on dépose une grande quantité quand même donc vous déposez une grande quantité et en fait après vous allez étaler le glossy qui sort du stylo voilà donc ensuite on essaye de regarder s'il y en a bien partout on peut l'étirer légèrement mais il faut savoir qu'on ne peut pas trop retoucher moi je n'étais pas dans le cadre donc vous voyez ce que ça fait tout de suite voilà moi j'aime beaucoup l'effet dites moi ce que vous en pensez ça fait vraiment bien avec du glossy ça fait tout de suite l'effet bocal et vitre pour les cadres voilà donc c'est très légèrement pailleté c'est pas énorme mais je trouve qu'avec les bocaux ça fait super bien et là je prends le plus grand pour faire et bien mes cadres donc ici je vais carrément j'en mets beaucoup et je fais tout le cadre donc celui-ci n'a pas de paillettes à l'intérieur c'est le glossy glossy accent classique donc on essaye de ne pas laisser de trous voilà et on fait ici également donc au début ça va être un peu jaune et après en séchant ça va éclaircir votre image de toute façon vous le voyez sur mon autre carte comment ça fait voilà je regarde si c'est bien là je vois que j'ai un petit tour voilà et bien voilà la carte est terminée donc c'est une carte assez rapide quand même finalement et puis je trouve qu'elle est très jolie donc vous voyez le côté glossy ce que ça fait donc regardez la différence quand c'est pas sec et quand c'est sec vous voyez voilà on ne voit pas trop le personnage et là voilà on le voit un peu mieux donc là j'avais mis de renseignements sur des produits ou autres et puis je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo au revoir on le voit on le voit